Vous écoutez Parlons IT, le podcast présenté par Inmac W Store, spécialiste de l'IT d'entreprise. Bonjour à tous, nouvel épisode de Parlons IT et aujourd'hui nous allons parler d'Apple. C'est la marque très performante sur le marché B2C, mais souvent on a des a priori concernant son potentiel en B2B. Alors que les entreprises sont en train d'amorcer une mutation pour faire face au développement du télétravail notamment et des organisations hybrides, il semblerait qu'elles soient aussi de plus en plus nombreuses à miser sur l'écosystème d'Apple pour équiper leurs collaborateurs. Alors pour nous en parler plus avant, je reçois Yann Ménès, responsable solutions mobilité chez Inmac W Store. Bonjour Yann. Bonjour Thibaut, merci de m'avoir consulté pour ce nouveau podcast, c'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Plaisir partagé et on reçoit aussi Vincent Bonin, Channel Sales Engineer chez Jamf. Bonjour Vincent. Eh bien bonjour Thibaut, bonjour Yann, ravi d'être parmi vous. Alors peut-être qu'on peut commencer par expliquer ce qu'est Jamf, Vincent, avant de débuter. Oui, avec plaisir. Donc pour décrire Jamf en quelques mots, eh bien c'est une entreprise dont l'objectif est d'aider les entreprises, les organisations à réussir avec Apple. Nous commercialisons différentes solutions participant à la gestion des équipements Apple en entreprise à tous les niveaux, c'est-à-dire gestion des appareils, gestion des identités et aussi sécurisation du parc Apple. Donc historiquement, notre offre, on avait une offre MDM unique, plutôt basée sur l'éducation supérieure et le business. Mais maintenant, on a vraiment tout un portfolio qui va vraiment de la très petite entreprise, de l'auto-entrepreneur, via l'éducation en général, jusque bien sûr le business avec Jamf Pro. Donc on a une évolution récente de ce portfolio, donc ce sera l'occasion d'en parler un petit peu plus juste après. Alors 23%, ce seraient les nouvelles parts de marché B2B détenues par Apple aux USA depuis 2020, ce qui représente un bond de 6 points tout de même par rapport à l'année précédente. Pourtant Yann, comme je le disais, on n'envisage pas forcément Apple comme une marque B2B habituellement. Alors comment on explique cet engouement outre-Atlantique ? Alors c'est vrai Thibaut, ces chiffres sont assez spectaculaires, notamment la croissance 6 points, c'est beaucoup, c'est énorme. Comment on l'explique ? Eh bien c'est très simple. Ça fait de nombreuses années qu'Apple propose une expérience utilisateur dans le B2C que l'ensemble des utilisateurs soient retrouvés en entreprise. On a en effet un ensemble de devices et un écosystème complet qui a été proposé par Apple avec aussi bien des couches de sécurité, avec une ergonomie sans faille, un écosystème applicatif qui permet à l'utilisateur d'avoir son écosystème complet et de retrouver un environnement qui lui est familier. Donc c'est vrai que cela tranche beaucoup avec ce qu'ils ont eu comme expérience au niveau de l'IT dans l'entreprise sur ces dernières années. Et donc aujourd'hui c'est une réelle plus-value pour les utilisateurs de retrouver cette expérience-là. Et par ailleurs, on peut souligner que l'écosystème Apple, il est très varié. iPhone, iPad, MacBook, iMac, Apple TV, on a des appareils pour tout type d'utilisation, tout type d'enjeux. J'imagine que cette diversité, elle permet de répondre justement à beaucoup de problématiques actuelles ? Absolument. Quel que soit le projet de l'entreprise, quel que soit le profil de l'utilisateur, on va pouvoir retrouver et proposer à l'utilisateur la meilleure solution. Que ce soit pour l'ultra-nomade ou que ce soit pour un utilisateur plutôt bureautique, aujourd'hui Apple a la solution à ces différentes questions. Ça veut dire aussi que le collaborateur va pouvoir utiliser ces différents outils, quelles que soient ses missions dans l'entreprise et quels que soient les besoins dans l'entreprise au moment où il va devoir travailler avec. Donc cette grande diversité de matériel, c'est un vrai plus pour l'utilisateur. De l'autre côté, on a un IT qui était plutôt expérimenté sur le monde Windows. Donc c'est aussi un vrai enjeu. C'est aussi la possibilité de proposer cette expérience client auprès des utilisateurs à travers ces nouvelles plateformes. Justement, je vous ai entendu parler d'ultra-nomade. Donc finalement, une personnalité dans l'entreprise qui est extrêmement mobile, qui se déplace sans cesse et qui travaille de plein d'endroits différents. On le rappelle, mais selon les études, en France, ce serait entre 50% et 75% des collaborateurs qui réclament de pouvoir continuer à télétravailler après la crise de la Covid. Donc ça va forcément inciter les entreprises à accélérer leur transformation vers plus de mobilité, à repenser leurs espaces de travail. Et ça, c'est des éléments qu'on a déjà vus beaucoup dans les précédents épisodes de Parlons IT. Vincent, est-ce que vous partagez les observations de Yann ? Est-ce que ces deux enjeux vont améliorer la manière dont est perçue Apple sur le marché B2B ? Oui, comme le dit Yann, cette diversification des méthodes de travail, l'essor du télétravail, les travailleurs nomades vont permettre aux entreprises de repenser leur philosophie de gestion des appareils et des utilisateurs. On quitte ce monde, entre guillemets, Windows only, qui était souvent centré autour, par exemple, d'un Active Directory qui était sécurisé derrière le réseau interne de l'entreprise. L'immense majorité des travailleurs étaient vraiment sur site. Les rares travailleurs à distance, justement, avaient des problèmes d'accès. Et c'est pour ça que cette diversification, cet essor du travail nomade permet à Apple de prendre toute sa place sur ce marché B2B puisqu'on va vraiment repenser, on va décentraliser l'architecture, l'écosystème IT en général. On va commencer à travailler avec des fournisseurs d'identité en cloud, avec des outils en SaaS. Et ça va vraiment être l'opportunité pour Apple de se positionner et de fournir une alternative qui est non seulement viable, mais qui est aussi très pertinente face à l'écosystème Windows actuel. Donc, l'idée, c'est d'avoir finalement une expérience collaborateur sans couture. Et quel que soit le device qu'il utilise et l'endroit où il l'utilise, il peut retrouver son travail, retrouver les actions qu'il menait avant, etc. C'est ça ? Tout à fait. Alors, une autre idée reçue qu'on peut avoir sur l'écosystème Apple, c'est que c'est réservé à un public averti. En entreprise, notamment, je reprends un exemple classique, mais on l'associe facilement aux créatifs, avec notamment les graphistes qui sont souvent les seuls à avoir un iMac ou un Mac Pro dans l'open space. Est-ce que cette observation, elle est toujours vraie, Vincent ? Non, je pense qu'il faut justement se débarrasser de cette réputation de produit élitiste réservé aux créatifs. Il faut vraiment voir que cette plateforme qu'on pouvait considérer comme réservée à un personnel créatif ou dans le milieu de l'autovisuel, par exemple, n'a plus lieu d'être. Et de nos jours, on découvre que 50% des acheteurs Mac au premier trimestre 2021 sont des nouveaux utilisateurs. Et surtout, les produits Apple s'adaptent à tous les besoins et environnement. En effet, c'est un écosystème qui s'est beaucoup ouvert et sur lequel on peut porter tous les outils d'entreprise de nos jours, c'est-à-dire des applications métiers, des applications liées à différents écosystèmes, différents corps de métier. Donc, c'est vraiment cette possibilité pour les produits Apple de s'ouvrir à l'ensemble des profils, à l'ensemble des travailleurs. Aujourd'hui, 84% des entreprises utilisent du Mac et ça va vraiment de l'entreprise, bien sûr, de l'entreprise tech classique, mais ça va jusqu'au milieu hospitalier. Donc, par exemple, on va distribuer des iPads dans les chambres des patients, dans les chambres en Ehpad. On va distribuer des ordinateurs aux infirmières et aux médecins. Et ces équipements Apple vont justement y trouver toute leur place. Et on n'a pas que ça. On peut aller jusqu'à, par exemple, la logistique, le retail. On peut, par exemple, transformer un iPad en caisse enregistreuse ou en accessoire de vente. Donc là, on voit vraiment que les terminaux iPad de nos jours se retrouvent vraiment dans tout type de profil, tout type de corps de métier. Puisqu'on en est à tordre le coup à quelques idées reçues sur Apple, on dit aussi souvent que les devices Apple, c'est très coûteux, plus coûteux en tout cas que la concurrence. Du coup, la question, si les entreprises équipent l'ensemble de leurs collaborateurs en outils Apple, est-ce que finalement, elles ne vont pas s'engager dans une augmentation de leurs dépenses IT, Yann ? Alors, cette question, elle est très intéressante et elle fait le lien aussi à ce dont vous venez de parler précédemment. Le marché de niche qui, pendant très longtemps, a été le marché principal pour Apple. C'est vrai qu'on avait des machines qui étaient très puissantes et qui étaient vraiment dédiées à cet environnement-là. Aujourd'hui, on a des solutions qui ont nettement évolué et Vincent nous en parlera tout à l'heure, beaucoup plus en détail, notamment avec les possibilités d'administration et de gestion qui sont beaucoup plus poussées que ce que nous avions précédemment. Et bien évidemment, on se pose cette question du coup, puisque aujourd'hui, on a cette légende urbaine qui nous fait penser que le Mac, c'est beaucoup plus cher que du PC. Sauf que, dans la vraie vie, le responsable d'informatique, il va se poser cette question, quel est mon coût global d'utilisation de ma solution ? C'est-à-dire qu'on va bien évidemment prendre en compte le coût d'acquisition du matériel, mais on va également prendre en compte les dépenses qui sont liées à l'utilisation de ce matériel, que ce soit les logiciels, que ce soit la maintenance autour de ce matériel et la durée d'exploitation que je vais avoir sur mon matériel. Et là, si on prend en compte l'ensemble de ces éléments, et bien on se rend compte que le Mac devient un vrai atout, puisqu'il y a différentes études qui le démontrent. Il y a notamment IBM qui a fait une très belle étude là-dessus en parlant de leur propre expérience et en indiquant que le Mac avait un coût à l'usage, un coût de maintenance qui était beaucoup plus faible que la machine équivalente dans l'environnement Windows. À cela, si vous rajoutez l'ensemble de la suite logicielle proposée par Apple, et bien vous avez un coût d'acquisition qui est largement minoré. Par ailleurs, Apple propose un ensemble de solutions de financement qui vont vous permettre d'avoir une offre autour de la solution, qu'elle soit financée sur 24 ou 36 mois. Cela vous permet d'avoir une offre très agressive. Et puis enfin, on constate le prix moyen d'une machine Apple qui a drastiquement baissé grâce notamment à l'apparition de l'architecture M1 qui font notamment baisser les prix tout en conservant des performances de première vente. Alors justement, peut-être qu'avant d'aller plus loin dans les explications, on peut peut-être rappeler ce qu'est la puce M1 et pourquoi elles font autant parler d'elle cette ensuite ? Absolument ! Qu'est-ce que c'est l'architecture M1 ? C'est tout d'abord une architecture sur laquelle est regroupée la puce mémoire, le contrôleur mémoire ainsi que le contrôleur graphique. Le gros avantage, c'est que vous allez avoir trois organes vitaux qui vont communiquer ensemble plus rapidement puisqu'ils sont directement sur un socle unique. L'intérêt pour les entreprises, c'est qu'aujourd'hui, on va récupérer dans un coût maîtrisé des performances sur une puce qui sont de premier ordre. Apple annonce jusqu'à trois fois plus de performances que son équivalent Windows à prix équivalent. Donc c'est une vraie progresse technologique. Et je dirais que la valeur résiduelle d'une machine Apple après quelques années d'utilisation en entreprise se révèle beaucoup plus élevée que ce que vaudrait par exemple une machine Windows après trois ou quatre ans d'utilisation en entreprise. On peut vraiment tirer un bénéfice de cette revente et c'est quelque chose vraiment à prendre en compte dans ces calculs puisqu'on va pouvoir au final faire des économies et se retrouver avec un coût de gestion du parc qui est moindre comme l'a expliqué Yann. Alors Yann, peut-être qu'on peut rappeler l'importance de bien gérer ces flottes de devices en entreprise. Quels sont les bénéfices d'un bon outillage en la matière ? Aujourd'hui, grâce aux solutions de gestion, on va en effet retrouver quatre piliers qui vont être la gestion, l'administration, la sécurisation et le déploiement des matériels. Vincent pourra nous en parler plus en détail. Avec plaisir. Au-delà de ces piliers, on va donc pouvoir proposer un accompagnement complet auprès des collaborateurs sans pour autant sacrifier la sécurité tout en respectant les notions de RGPD qui sont devenues fondamentales au cœur de l'entreprise. Ainsi, nous allons bénéficier d'une expérience collaborateur qui sera maximisée. On parle donc de solutions comme les solutions MDM, dont Jamf est un acteur important pour l'écosystème Apple. Comment vous vous démarquez sur ce marché, Vincent ? Et comment concrètement votre solution répond aux enjeux de l'entreprise évoqués par Yann ? On est un peu en train de surfer avec la tendance du déploiement et de l'administration Zero Touch, non ? Oui, tout à fait. C'est l'objectif, c'est qu'à partir du moment où on va décentraliser et qu'on n'a plus forcément les employés sur site, qu'on ne peut plus avoir les machines en main, on va exploiter au maximum ce concept du Zero Touch. C'est-à-dire que non seulement au déploiement de la machine, mais aussi dans tout son cycle de vie, donc sa gestion et son décommissionnement, eh bien, à aucun moment, on n'aura besoin d'avoir la machine sous les yeux ou la machine en main. On va vraiment pouvoir tout faire à distance, notamment avec des fonctionnalités supplémentaires comme les commandes MDM. Imaginons un iPad qui est perdu ou volé, eh bien, on va pouvoir activer le mode perdu à distance, on va pouvoir l'effacer à distance. Donc, on va pouvoir faire beaucoup de choses sans avoir besoin de laisser les machines bien dans le réseau interne de l'entreprise ou les avoir sous les yeux. C'est super important ce que tu dis, Vincent. Il y a cette expérience de voir en fait ce qui se passe sur la machine, c'est-à-dire qu'on n'a pas le côté obscur qu'on pouvait avoir avant. Avant, on vous donnait ce bloc, voilà, c'est ton nouveau PC, tu as juste à mettre ton autre au mot de passe et ça va fonctionner. Ah, ok, c'est super. Là, maintenant, on voit ce qui se passe, on voit les applications qui arrivent, on voit les réglages de sécurité, on est prompté pour être accompagné dans la mise en place de l'ensemble des politiques de sécurité de l'entreprise. Donc, c'est intéressant parce que ça devient participatif pour le collaborateur. Et puis, Vincent, comme tu l'as dit aussi, c'est super important pour l'entreprise. Eh bien, c'est du gain de temps puisque on a des collaborateurs maintenant qui sont en télétravail, qui sont à domicile. On ne peut pas dépêcher un technicien au domicile de chaque collaborateur. Ce n'est pas possible. Et cette expérience zéro tâche, c'est vraiment du plus. Petite question stratégique. Aujourd'hui, une entreprise qui va choisir de migrer vers un parc Apple, elle ne va probablement pas agir, j'imagine, d'un seul coup. Elle ne va pas remplacer tous ses appareils d'un seul coup. Donc, a priori, on s'oriente, en tout cas pendant la période de transition sur une administration d'un parc hybride. Est-ce que c'est facile aujourd'hui d'intégrer des terminaux à Apple à un parc legacy un peu plus varié ? Alors, je dirais que, eh bien, premièrement, tout dépend de la taille de l'entreprise et de la complexité de son écosystème IT. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il sera toujours possible d'intégrer des appareils Apple dans un parc existant. Et justement, nos solutions, par exemple, Jamf Pro et Jamf Connect ont été conçues pour non seulement s'intégrer à des solutions existantes, donc, par exemple, à un Active Directory sur site, à un serveur de certificat, des gestionnaires d'inventaire ou même des solutions de gestion des appareils Windows, par exemple. Mais on va aussi aller plus loin avec la possibilité d'accompagner les administrateurs IT dans leur migration vers le cloud, dans leur migration, justement, vers ce nouvel écosystème Apple. Mais pour répondre, justement, au mieux aux besoins des clients, pour s'adapter aux besoins des clients, nous nous appuyons sur nos partenaires et sur Inmac W Store en particulier, justement, pour fournir cette solution clé en main pour conserver la satisfaction du client à tous les niveaux. C'est une transition parfaite. Merci, Vincent. Effectivement, face à l'importance cruciale de bien organiser sa gestion de parc et puis surtout la variété d'outils à disposition, comment vous faites Inmac W Store pour accompagner les entreprises dans leur choix et dans l'organisation de leur stratégie, Yann ? Alors, c'est vrai que la promesse, elle est belle. Pouvoir donner à chaque collaborateur un device qui est encore dans la boîte, qu'on n'a jamais déballé, sur lequel on n'a effectué aucune préparation. Cette promesse, elle demande de la préparation en amont parce que ça ne se fait pas par magie. Même si on a ce wahou effect chez le collaborateur, il y a quand même un travail de préparation qui a été fait en amont. Dans ce travail de préparation, on va retrouver un travail d'intégration des applications. C'est pourquoi, chez Inmac W Store, on va proposer des offres de services que nous avons nommées Mac in a Box qui, en fonction de la typologie et de la taille de votre entreprise, vont vous permettre d'avoir des solutions pour auditer votre parc. Par ailleurs, la préparation et la configuration de la solution KeepJump, tout comme l'a souligné Vincent, nous avons l'expertise et l'accompagnement nécessaire de façon à vous proposer aussi bien les phases d'ingénierie ainsi que de formation et de transfert de compétences auprès de vos équipes IT, ce qui vous permettra, une fois délivré, d'avoir l'intégrale maîtrise de la solution. C'est vrai qu'aujourd'hui, le déploiement et l'intégration du Mac, ce n'est pas du copier-coller de ce qui peut être fait avec un environnement Windows. Il y a des spécificités qui sont propres à Apple et je pense qu'une entreprise qui prend bien en compte ses spécificités, qui va utiliser l'accompagnement que nous proposons, qui va utiliser les solutions Jamf, aura vraiment la meilleure expérience possible. Tout à fait vrai ce que tu dis, Yann. Les écosystèmes, les systèmes d'exploitation Apple et Windows sont intrinsèquement et historiquement différents. On ne peut pas appliquer exactement les mêmes choses sur l'un et sur l'autre et ça nécessite justement cette petite adaptation, cet effort d'ouverture à quelque chose de nouveau. Mais à partir du moment où on comprend ces différences, qu'on les accepte et qu'on accepte justement cette gestion de flotte hybride, on se retrouve face à de nouvelles possibilités et surtout face à la possibilité de satisfaire les utilisateurs qui, eux, souhaitent de plus en plus avoir un Mac pour le travail. Quand on sait que la majorité des étudiants de nos jours travaillent avec du Mac OS, quand ils arrivent dans le monde de l'entreprise, la première chose qu'ils ont envie, c'est de pouvoir continuer à travailler sur un Mac. Tu as entièrement raison. Et là, je citerai quelques exemples. Il y a aujourd'hui des clients qui me contactent avec lesquels je travaille sur des projets et dont le point de départ est de dire voilà, nous avons été consultés par les ressources humaines parce que nous avons des difficultés à recruter ou à retenir nos collaborateurs. Une des raisons évoquées par ces collaborateurs qui ne restent pas dans l'entreprise, c'est que le package, les outils ne sont pas suffisamment séduisants. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, proposer du Apple, proposer du Mac en entreprise, c'est aussi une façon de retenir les talents, c'est aussi une façon d'attirer les nouveaux talents qui, comme tu l'as bien souligné Vincent, ont envie aujourd'hui de travailler avec le device avec lequel ils se sentent le plus à l'aise. Et ça, c'est une notion qui est très importante et qui n'existait pas il y a quelques années. On retrouve à chaque fois dans tous les arguments que vous m'avez amené la notion d'expérience collaborateur et de satisfaction. Ça devient même presque un argument de fidélisation et d'attraction et d'attractivité finalement des talents pour l'entreprise. Alors, avec l'essor du télétravail, il y a forcément une problématique essentielle, c'est celle de la sécurité. Et les chiffres récents confirment cela malheureusement puisque selon l'ANSI, le nombre de victimes françaises de cyberattaques, entreprises comprises, aurait été multiplié par 4 entre 2019 et 2020. Et selon une étude du CSIS qui complète celle-ci, les dégâts à l'échelle globale se chiffreraient à 36 milliards de données sensibles piratées et près de 1 000 milliards de dollars de manque à gagner pour l'économie toujours en 2020. Donc, on parle de la première année de la COVID. Donc, ce sont des chiffres catastrophiques. Yann, comment ça se fait que les DSI et peut-être plus particulièrement les RSSI ont eu autant de difficultés à protéger les entreprises à cette période ? Alors, en effet, ce sont des chiffres qui font froid dans le dos. C'est aussi une évolution de la technologie qui permet d'avoir aujourd'hui de la piraterie moderne. Aujourd'hui, on n'attaque plus les banques, mais on attaque les données, les datas des entreprises. Et cette nouvelle tendance de fond amène les RSSI à se tirer les cheveux puisque avant, ils avaient un environnement qui était, on va dire, relativement maîtrisé puisqu'il fallait s'occuper du réseau unique de l'entreprise avec la gestion d'un réseau filaire et peut-être un petit peu de Wi-Fi. Aujourd'hui, on a besoin d'interagir, de collaborer. Donc, ça veut dire qu'on va avoir des ouvertures réseau qui sont nombreuses. On va avoir du Wi-Fi qui s'est multiplié au sein de l'entreprise. Et puis, comme si ce n'était pas assez complexe comme ça, on rajoute le télétravail. Le télétravail, ce qui change comme donnée importante, c'est que le SSI va devoir gérer et maîtriser des réseaux qui ne lui appartiennent pas. Le collaborateur, il a la maison, il va passer par un réseau Wi-Fi qui lui appartient, il va utiliser une box qui appartient à son opérateur et avec ces éléments dont il n'a lui même pas la maîtrise, il va communiquer avec le réseau interne de l'entreprise. Le DSI va se retrouver dans cette situation où il va absolument devoir sécuriser les données à travers une liaison VPN qui doit être sécurisée de façon à s'assurer qu'aucune data ne va transiter de l'entreprise vers le collaborateur sans être altéré. Donc, c'est un vrai enjeu pour les RSSI et aujourd'hui, l'ensemble de ces transactions ont explosé. On ne parlera peut-être pas de transactions, plutôt de l'ensemble de ces informations ont explosé dans leur façon d'échanger et d'interagir entre elles et c'est là que les difficultés apparaissent dans l'entreprise. Est-ce que du coup, le fait qu'on considère aujourd'hui toujours l'écosystème Apple comme un écosystème qui est particulièrement sécurisé, ça aide à contrer ces problématiques de sécurité dans un environnement de télétravail, dans un environnement hybride, Vincent ? Eh bien, je dirais que s'il est vrai que les terminaux Apple sont désormais menacés au même titre que les autres systèmes d'exploitation, il est aussi important de rappeler qu'Apple intègre nativement des briques de sécurité telles que X-Protect, le Malware Removal Tool ou bien Gatekeeper qui vont travailler ensemble pour protéger les Macs au niveau individuel contre des programmes infectés ou corrompus. On pourrait aussi bien sûr ajouter les fonctionnalités de sécurité aisément configurables de la part d'Apple, donc l'encryption 5V, l'activation du pare-feu, la gestion du partage de fichiers, etc. En fait, c'est surtout grâce au protocole MDM d'Apple qu'on va pouvoir faciliter cette gestion des terminaux puisque toutes ces fonctionnalités vont pouvoir être gérées à distance. On va pouvoir les activer, les désactiver, les renforcer si besoin pour augmenter et maintenir la sécurité des terminaux Apple en entreprise. Je crois que Jamf, justement, en plus des solutions d'administration, vous proposez aussi des solutions spécifiques à la sécurité de l'écosystème Apple. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus et comment elles viennent s'ajouter à ce qu'Apple propose déjà pour sécuriser l'ensemble de l'entreprise ? Je pense déjà, je dirais que c'est l'ensemble des produits Jamf qui participent d'une manière ou d'une autre à la sécurisation des appareils Apple en entreprise. On l'a vu précédemment, Jamf Pro permet de renforcer la sécurité des terminaux, ce qu'on pourrait appeler le device hardening afin de réduire la surface d'attaque des appareils. Ensuite, on a notre solution Jamf Connect qui va aussi permettre de réduire le nombre de mots de passe à retenir, ajouter un concept de rotation de mots de passe ou encore de double authentification sur macOS. Enfin, comme vous le disiez Thibaut, c'est notre solution de détection et de remédiation Jamf Protect qui va vraiment prendre le rôle d'agent de sécurité pour les appareils Apple et les appareils macOS en particulier. Il est loin le temps où on se contenterait d'un simple antivirus sur les machines. Donc, effectivement, ce que je retiens de tout ça, c'est que les besoins en sécurité ont changé, les besoins en sécurité ont évolué et aujourd'hui, on retrouve avec l'ensemble des solutions de Jamf la possibilité de retrouver de la sérénité en usage, mais pas seulement, c'est aussi de retrouver de la facilité. Je pense notamment à cette gestion des mots de passe et cette utilitaire proposée par Jamf. C'est une vraie plus-value dans l'entreprise aujourd'hui. On le sait tous, on a aujourd'hui de nombreux outils professionnels qui sont à disposition dans notre machine. Chaque outil a son mot de passe. Donc, c'est vrai que sur une journée, ça fait beaucoup de mots de passe à utiliser, beaucoup de mots de passe à maîtriser, beaucoup de mots de passe à mettre à jour et aujourd'hui, une solution centralisée de gestion de mots de passe est une vraie plus-value pour l'environnement de travail. Et puis, à côté de ça, Apple propose également des solutions de biométrie qui permettent également de faciliter l'usage des mots de passe, l'usage du déverrouillage d'un device. Je pense notamment à Face ID, Touch ID qui ont également largement contribué à démocratiser et à populariser l'usage de mots de passe sur un device. Justement, Yann, cette route vers la sécurisation des machines n'est pas terminée puisque Jamf a annoncé récemment l'acquisition de la société Wanderer qui est un acteur majeur du marché Zero Trust. C'est la possibilité de s'affranchir d'un VPN classique, de pouvoir sécuriser les données des terminaux macOS, iOS et Android. Donc, ça va rajouter justement une couche de sécurité, une couche de gestion supplémentaire des terminaux Apple en entreprise. clairement des produits taillés pour les RSSI. Tout à fait. Alors, tout au long de ce podcast, on a parlé d'enjeux très stratégiques, on a parlé de modernisation des espaces de travail, de mobilité, performance dans l'administration des flottes et là, dernièrement, leur sécurisation. Et ce qui est remarquable, c'est qu'à chaque fois, vous faisiez le lien entre le renforcement de l'expérience collaborateur et ses différents sujets. Alors, moi, ça me fait dire que que ce soit Apple au niveau du design des produits ou ses partenaires, donc comme Jamf qui est éditeur de solutions ou Inmal WStore qui accompagne justement les entreprises dans le déploiement stratégique de ces solutions matérielles et logicielles, il semble bien que la promesse de l'écosystème, il reste encore et toujours celui de l'expérience utilisateur qui a fait son succès sur le marché B2C. Est-ce que je me trompe, messieurs ? Non, je dirais même que plus en général, c'est vraiment la possibilité pour Apple de proposer ces machines qui sont à la fois efficientes, performantes, agréables à utiliser et de pouvoir étendre ces avantages dans l'univers de l'entreprise et c'est pour ça que des solutions de gestion telles que la nôtre chez Jamf vont prolonger cette expérience au travers justement d'une gestion facilitée et d'une amélioration de la sécurité mais on le voit sans jamais sacrifier l'expérience utilisateur dans le cadre de cette sécurisation. Ce qui est intéressant par ailleurs, c'est de constater qu'on parle souvent de design chez Apple, on associe le design à la notion d'esthétique mais si on regarde bien dans le détail le design chez Apple ce n'est pas uniquement l'aspect esthétique de la machine c'est aussi toute la partie technique comment va être intégré le produit dans une infrastructure c'est aussi sur la partie technique comment intégrer le composant pour que cela prenne le moins de place possible que ça consomme le moins d'énergie possible donc le design chez Apple c'est une notion qui est globale et qui ne s'arrête pas uniquement à l'aspect visuel du produit et tout ça ça permet d'avoir une bonne interaction avec les utilisateurs et une bonne interaction également avec l'IT la promesse d'Apple c'est de dire aujourd'hui le produit que je vous mets à disposition vous pouvez aussi bien l'utiliser dans un environnement personnel que dans un environnement professionnel c'est exactement le même produit simplement en rajoutant les solutions adaptées telles que Jamf d'un produit qui apparaît grand public on va le transformer en produit pour les professionnels c'est Steve Jobs je crois qui disait le design ce n'est pas seulement ce à quoi ça ressemble le design c'est aussi comment ça marche et voilà qui conclut cet épisode de Parlons IT merci encore messieurs j'espère que la première expérience en la matière a été très bonne ce fut un plaisir merci beaucoup de nous avoir invités aujourd'hui merci beaucoup également pour cette session et à tous nos éditeurs je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Parlons IT et mon petit doigt me dit qu'on va probablement évoquer des enjeux tout aussi stratégiques dans le domaine de la RSE en entreprise